Bonjour mon cher Philippe. Bonjour mon cher Philippe. Pendant qu'un père et sa fille se déchirent, la mère des enfants du président de la République s'épanouit au sein du gouvernement à la manière d'un bouquet de fleurs des champs copieusement arrosées. Celle qu'on n'avait pas vu venir, qui s'était fait discrète au premier temps du mandat de François Hollande, celle que l'on croyait à tout jamais rayée des cadres de la politique active pour avoir joliment critiqué son ex-compagnon, celle que l'on croyait avoir pris la porte de sortie est revenue par la fenêtre de l'écologie où elle s'évertue, avec un entêtement qui confine à l'obsession à se croire indispensable. Ségolène, en reine de la ruche gouvernementale où bruise d'incessants bourdonnements inutiles d'un secte politicien, n'a-t-elle pas déclaré « Même si je voulais démissionner, on m'empêcherait de le faire. » Sous-entendu, retenez-moi où je fais un malheur. Le malheur, avec Mme Charente Poitou de tradition du goût, c'est que dans le gouvernement ou en dehors, un malheur, justement, elle en fait toujours un, ministre ou pas, et contrairement aux prescriptions du docteur Chevènement, elle veut pouvoir ouvrir sa gueule tout en gardant son portefeuille. Pour beaucoup, elle est de nature versatile. Mais ne nous y trompons pas, c'est en réalité une disciple de Pierre Dac, « Toujours pour ce qui est contre, et contre ce qui est pour. » C'est donc avec une régularité et une précision de métronome qu'elle affirmera le mardi le contraire de ce qu'elle a martelé toute la journée du lundi. Sa ligne de conduite à elle, c'est le changement de cap, elle suit sa route, mais en tirant des bords. La circulation alternée au début, c'était elle. Maintenant, elle hésite, elle se rend compte que ça peut en gêner plus d'un d'être privée de bagnole comme ça du jour au lendemain. Alors elle se met à la place du citoyen et elle se dit, « Mais peut-être que tous les Français n'ont pas comme moi une voiture de fonction avec une cocarde qui peut passer partout. » Elle est soudain prise d'un immense sentiment de compassion et elle remet la mesure à plus tard. Pareil pour l'éco-taxe. Elle se sent bretonne avec les Bretons comme elle était remplie de bravitude avec les Chinois. Comment lui en vouloir ? C'est beau une femme qui revient sur sa décision. Oh non chérie, pas ce soir, j'ai la migraine. Oh, et puis non, finalement, je me sens mieux. Allez hop, en avant les castagnettes. Et si on l'accuse d'être une opportuniste, elle pourra toujours citer Edgar Ford. En politique, ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. Merci mon cher Philippe. Mon cher Philippe, à dimanche prochain. À dimanche.